La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 19 avril 2023. Réoumi Continuant renseigne à sa une que le Conseil constitutionnel a sauvé la tête d'Amadou Mamdioub que des députés voulaient débarquer pour installer Abdoulaye Dufsar. Et c'est la démarche léthargique de l'actuel président de l'Assemblée Nationale qui est pointée du doigt sur un croix, Réoumi. Mais les sept sages ont rejeté la requête introduite par Yao qui voulait faire constater la vacance du pouvoir. Et ce nouveau déboutement fait remarquer Réoumi intervient moins d'une semaine après que la Cour suprême a rejeté la demande des députés de l'opposition qui visaient une prorogation des délais d'inscription sur les listes électorales. Et suite à la déclaration de candidature à la présidentielle du patron de Réoumi et ses attaques contre Makissal, Beno Bokuyaka recadre Hidi, rapporte l'Asse et comme pour en rajouter le bureau du conseil économique, social et environnemental, boycotte Hidi et réclame sa tête. Renseigne aussi l'Asse qui évoque les conséquences d'une rupture à Père Réoumi au niveau de l'Assemblée Nationale. Et dans le continent, l'on constate un ton sec à Beno suite à la déclaration de candidature de Hidi. Dans les colonnes du journal de Madiambaljane, le CEP déplore. La démarche cavalière du leader de Réoumi, Besbi, rapporte le clash de Beno à Hidi suite à sa déclaration de candidature. La paire et ses alliés regrettent dans Besbi le jour une décision sans aucune discussion. Au sein de Beno Bokuyaka, Idriss Seck, le début de la fin, titre par conséquent 24 heures journal, qui nous apprend aussi qu'au conseil économique, social et environnemental, huit membres du bureau ont bloqué le fonctionnement de celui-ci. Beno Bokuyaka, à travers son secrétariat exécutif permanent, tire sur le leader de Réoumi, dont la résurrection politique constitue une perte pour Amadouba aux yeux de l'évidence, qui voit justement le premier ministre comme seul perdant dans cette nouvelle situation politique. Se penchant sur cette situation politique en direction de la présidentielle 2024, enquête, voix et signal Hidi au centre du jeu. Revenu au devant de la scène et candidat en 2024, Hidi cristallise les débats et interroge, fait, remarqué, enquête. Et pour ce journal, Beno Bokuyaka marche actuellement sur des oeufs. Maki, lui, est poussé à jouer à l'arbitre sur la présidence du Conseil économique, social et environnemental, selon Sud-Cotidien, qui voit Hidi presque sur six terres. Critique pendant ce temps, suit la course des invalides à la présidentielle 2024, que sont Karimouad et Khalifa Sale. Selon Sud-Cotidien, entre le débat non vidé sur la possibilité juridique offerte au chef de l'État de remplir, et celui de ces contempteurs qui tous ont maille à partir avec la justice, ce n'est pas demain, la veille d'un éclairci sur les profils qui iront à la quête du suffrage des Sénégalais. Concernant le procès, Sonko Mambényan, critique informe, Kamadi Diouf a décidé de se retirer. Bassirou Diomaïfaï a, lui, été placé sous mandat de dépôt hier pour outrage à magistrats. La diffamation, entre autres, nous apprennent plusieurs journaux. Conséquence de cette arrestation, les agents des impôts et domaines décrètent six jours de grève, renseigne Bisbee. Et c'est toute une série d'actions qui est lancée par son syndicat, note pour sa part le quotidien. Et aux yeux du quotidien enquête, les agents des impôts et domaines durcissent le ton, suite à l'arrestation de Bassirou Diomaïfaï, qui porte à 15 le nombre de responsables arrêtés, en plus de 300 militants de ce parti détenus en prison. Vox Populi également fait état de plus de 300 militants et sympathisants de Bassirou Diomaïfaï. Et suite à l'arrestation de Bassirou Diomaïfaï, Vox Populi pointe une connexion, Bassirou Diomaïfaï, syndicat des agents des impôts et dévoile le plan du Saïd pour paralyser le fisc, en soutien au secrétaire général de Bassirou Diomaïfaï, envoyé en prison hier. Ce journal annonce ainsi le dépôt d'un préavis de grève aujourd'hui. Le port de Brassas Rouge, ce 19 avril et demain 20 avril. Vox Populi nous fait part aussi de journées de présence passive, prévues le 28 avril et le demain, et une grève totale de 72 heures les 22, 23 et 24 mai, ensuite les 14, 15 et 16 juin. Dans la lévraison de ce 18 avril, Réaumy quotidien nous fait part de la colère et des vives tensions qui ont marqué Ngoire hier. Les populations ont affronté les forces de l'ordre pour s'opposer à l'implantation d'une brigade de gendarmerie dont la localité renseigne ce journal. Vox Populi aussi raconte ses échefs fourrés entre jeunes et gendarmes. Et à l'origine de cette révolte, un espace sur lequel la gendarmerie veut construire la nouvelle brigade d'Ngoire, renseigne Vox Populi qui livre les regrets et la mise en garde d'Elajib à Boussambes, d'Yaraf d'Ngoire. Nous ne laisserons jamais passer cette forfaiture, promet le dignitaire. Pendant que Libération nous apprend que Sidi Ahmed Baye, arrêté hier, a pu libérer sur convocation, à avouer son coup à 10 millions de francs CFA. Il a en effet reconnu avoir inventé l'histoire de la clé USB vide des vidéos inexistantes pour couler son coup dans le seul but d'encaisser les fonds. Placé en garde à vue, il a été libéré dans la soirée. Fait remarquer Libération, qui signale aussi dans l'affaire des Nénétouti l'arrestation de deux auteurs de Hanno. L'autre cerveau, Mambassignon, est tombé, souligne pour sa part le peuple quotidien qui informe que la caveuse a été arrêtée à Tiesse au quartier Grand Standing, enfermée chez elle. Les flics l'ont cueillie déguisée en agent de la Sénélec. Dakar Times, pour sa part, fait une note sur la crise au Soudan, indiquant que la situation est assez préoccupante à tous points de vue. Cette crise, qui a des origines lointaines, risque de drainer des conséquences en Afrique centrale sans épargner le Sahel prévient ce quotidien. Dans celui du sport-stade, l'on se demande si Bayer ne peut-il renverser City en demi-finale retour de la Ligue des champions. En attendant la réponse, Réoumi Coutinho renseigne que Thomas Toureul a réglé l'affaire Sadio Mane au Bayern de Munich. L'Oréal de Madrid a, pour sa part, atteint son 11e demi-finale en Ligue des champions en 13 ans. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.